La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets sont au menu des journaux parus ce mercredi 13 avril 2022. Réoumi Cotidon informe à sa une d'un scandale sexuel à la DGPU et nous apprend que c'est une histoire de sex-tepes impliquant le responsable politique de la mouvance présidentielle, Ousmane Noël Djeng, par ailleurs chef de cabinet de Djen Farbassar, qui secoue la direction générale à la promotion des pôles urbans de Djamnyadjo et du Lac-Rose. En détention depuis trois semaines, Babakar Sou, Soudagé et Aïssa Toussou avaient diffusé les vidéos intimes du sieur Djen en plein débat avec sa maîtresse dans son bureau. Ce journal nous en dit plus à sa page 3 et nous apprend à sa page 2 que maître Aïssa Tattal Sal a démenti l'information selon laquelle l'Arabie saoudite n'a accordé au Sénégal qu'un quota de 4 736 pèlerins pour le Hadj. Dans Sud-Cotidien aussi, maître Aïssa Tattal Sal parle du pèlerinage à la Mecque, de la bavure policière en Italie, de la guerre russe-ukraine et des opérations militaires en Casamance. Le ministre des Affaires étrangères promet dans ce journal que l'État du Sénégal prend en mai l'affaire Pape Dembawagne avant d'expliquer l'abstention du Sénégal dans la suspension de la Russie du Comité des droits de l'homme et concernant le trafic de bois et la vente du chanvre indien des rebelles en Gambie. En finir sans diplomatie, donne maître Aïssa Tattal Sal que nous retrouvons dans Vox Populi. Elle parle cette fois-ci de l'affaire Pape Dembawagne et indique que les Italiens se sont excusés. Ils ont regretté ce qui s'est passé, renseigne-t-elle, soulignant qu'il a été demandé à Pape Dembawagne de déposer une plainte. Ce dernier, dans les colonnes de ce journal, informe qu'il criait « oui, oui, parce qu'il ne pouvait pas respirer ». « J'avais peur, je suis dans l'illégalité », renseigne aussi Pape Dembawagne, qui occupe la une de l'observateur journal, qui révèle que malgré les tortures subies, l'émigré sénégalais s'est vu refuser l'établissement d'un certificat médical selon sa famille. L'Obs livre aussi les confidences poignantes de son grand-frère sur l'état de choc de Pape Dembawagne et signale des plaintes croisées, une visite de l'ambassadeur du Sénégal, avant de livrer la réaction émouvante de la victime. Victime d'une négligence médicale à Louga, Astus Orna est racontée par l'observateur qui livre les secrets et les drames de sa vie de mère et d'épouse. Sur cette affaire, libération titre « Ils ont menti ». Ce journal nous apprend en effet que, venu de Dakar, l'inspection interne et l'équipe chargée spécifiquement de l'audit du décès d'Astus Orna taillent en pièces les légendes de la direction de l'hôpital Amadou Sari Mbaï de Louga. Libération indexe aussi des éléments qui nouent l'hôpital dans le scandale. Il s'agit d'une prise en charge défaillante, d'un défaut de coordination, d'une sous-estimation des risques encourus par Astus Orna, de l'ignorance des douleurs qu'elle subissait et de la césarienne. Et l'audit brandit par l'UDG pour laver ses agents et introuvable signale Libération qui renseigne que les premiers éléments de l'enquête de la police établissent une non-assistance à personnes en danger et une négligence totale. Où sont passés les millions engloutis pour la construction de la pédiatrie dont les travaux sont à l'arrêt s'interroge aussi Libération. Et Busby, le jour, signale une hypertension dans le secteur de la santé, secouée par des grèves de syndicalistes et la mort d'Astus Orna. Et concernant ce drame, Réoumi Quotidien nous apprend que Macky Sall promet des sanctions. L'analyste de Réoumi, lui, va au-delà des faits sur cette affaire et parle d'une colère justifiée des Sénégalais. Réoumi nous apprend par ailleurs que pour les élections législatives, Benjeloun a lâché ce ring-bou pour Macky. Le même Macky est vu dans un dilemme à haut risque par le vrai journal qui évoque le choix de la tête de liste de Benno pour les législatives. Et concernant ces élections, surtout les signatures pour Benno Bokuyakar, le Quotidien signale une guerre des parrains, informant qu'à Dakar, la collecte est passée de 30 à 75 000 après le coup de gueule de Macky. Pendant ce temps, dans Walfu Quotidien, l'ancien député Cherou Oumarsi prévient que la prochaine législature risque d'avoir une courte durée de vie. Il estime aussi que le réel mis en place par la coalition Yahui-Ascanui n'a pas de sens. Walfu Quotidien se penche par ailleurs sur la mauvaise gestion des entreprises publiques et signale le mal dans la politique. Et pour le journal 24 Heures, qui s'intéresse à la loi de gouvernance, aux recettes tirées de l'exploitation des hydrocarbures entre autres, il n'y a rien pour s'enflammer. Dans les colonnes de ce même journal, le député et leader du mouvement Teki, Mamadou Lamin Diallo, questionne Mesmin Koulet-Vicot du FMI sur l'imbrogulieu sur les chiffres de la croissance, la dette et les 10 parts. Au même moment, l'enquête dévoile les secrets d'une intégration s'intéressant aux relations Sénégal-Maroc. Interpol, elle, traque les trafiquants d'organes en Afrique de l'Ouest et du Nord, informe Dakar Times, qui annonce une enquête à cet effet. Sadio Mane, lui, veut détrôner Cristiano Ronaldo en matière de but marqué en Ligue des Champions selon Stade, le quotidien du sport, qui signale Liverpool quasi en demi. Atlético et City sont en suspense selon le quotidien du sport. Celui des arènes sénégalaises, Sounoulambe, se penche sur l'indisponibilité prolongée de Maudelot et fait état d'une blessure qui tient la lutte en otage. Note sur laquelle se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.